J'ai la chance, on a l'honneur, de revoir Françoise Glottin qui était hier à la conférence et qui a échangé entre autres avec Benoît Barterotte, Marie-Laure et Jean Mazodier sur le sujet de la victoire du même groupe. Alors bon, Françoise, il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Françoise, elle va compléter un peu quelques anecdotes, quelques histoires parce que Françoise est très modeste. Elle nous dit oui, moi j'ai participé par hasard. Mais en fait, bon, elle a été vraiment quand même une actrice importante de cet événement et de cette victoire. Alors Françoise avait nous parlé de ses petits souvenirs de l'époque. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors Françoise, qu'est-ce que tu as oublié de nous dire déjà ? Non, non, je voulais raconter comment je suis venue au Cap Ferré en fait. Voilà, mon grand-père, nous avions, avait fait construire une maison à Arcachon. Et une maison qui existe toujours, elle est dans le port, une petite maison basque très mignonne. Et en même temps, il avait une pinasse. Avec un taux, c'était une pinasse, une vieille pinasse avec un taux qu'on appelait la Smala parce qu'on montait 25 dessus. Oui, ben oui, et on l'appelait la Smala. Et mon grand-père allait chasser au Cap Ferré. Il avait un terrain avec un pylône de chasse. Et nous, on restait sur la plage, voilà. Et puis après, il s'est dit, mais au fond, si je faisais construire une maison au Cap Ferré, il était question qu'il le fasse à la place de son pylône ou à côté du pylône, parce que ça se faisait. Et puis après, réflexion faite, c'était près du sébaphore, voilà. Bon, il s'est trouvé qu'il a changé d'idée et on s'est mis là où je suis, avenue de la Conche, où on est très très bien. Où on était beaucoup mieux avant, avant qu'on construise devant. Je ne vois plus l'eau. Je suis obligée de partir de la maison, de prendre le chemin pour voir si la marée est haute ou basse. Alors ça, je suis désolée. Alors c'est une grosse perte, voilà. Mais à part ça, bon, alors j'ai connu, et quand j'ai été fiancée, mon mari passait ses vacances. À Saint-Jean-de-Luce, et ce n'était pas du tout le même style que le Cap Ferré. Donc quand il est venu me voir au Cap Ferré, il trouvait qu'on vivait comme des... Comme des Indiens ? Oui, comme des Indiens, parce que j'étais pieds nus, et je vivais avec une petite marinière et un short, et c'est tout. On n'avait pas autre chose. Et il trouvait que c'était effrayant. Et puis en fait, il a beaucoup aimé, parce que moi, quand je suis allée à Saint-Jean-de-Luce, on allait prendre un verre au bar Masque, et moi je suis arrivée avec mon petit short et ma marinière, et mes belles-sœurs avaient des robes, c'était l'auteur de Brigitte Bardot, elles avaient des robes avec des jupons, elles étaient somptueuses, et moi j'étais toujours là. Et j'étais ridicule. Et bon, puis la plage n'était pas très bien, enfin bon voilà. Moi la plage du Mameau, c'est mon rêve. Et à l'époque, on traversait, il n'y avait pas de vase devant la maison, et on traversait tout droit, avec mes enfants. Et devant, on avait une petite plage, quand la marée était haute, on pouvait se baigner là, maintenant il y a un peu de vase, mais on était obligé de faire le tour. Oui, en fait c'était vraiment à l'époque du ferret, ça l'a encore un peu, c'est de lâcher prise en fait, par rapport à des stations manières qui sont beaucoup plus urbanisées. Ah bah oui. Et alors, devant la maison, c'était un chemin, devant la maison, c'était un chemin, un petit chemin, et avec les filles d'ostériculteurs qui étaient mes amies, on faisait le chemin avec des coquilles d'huîtres, et on nous donnait 50 centimes, ou je sais pas quoi, parce qu'on faisait le chemin, on mettait des aiguilles de pain, des coquilles d'huîtres. Et puis la route a été faite, enfin ils ont mis du bac à dame, enfin, en, attendez, quand ma fille est née, ma fille est née, non, avant, un petit peu avant, ma fille est née en 55, c'était en 56 ou 57, quelque chose, alors c'était épouvantable, quand j'ai vu les ouvriers qui venaient faire ça, c'était un chemin ravissant, et maintenant c'est une route, c'est devenu les Champs-Elysées du Cap-Ferré maintenant, tout le monde passe par là, bon. Mais quoi que cette année, il n'y a pas eu de bruit. Non, c'est bien, on en profite. Il y a un peu moins de monde cette année. Mais je sais pas, mais les gens font au moins la fête peut-être, je sais pas. Du coup, justement, en tout cas, comment tu vis malgré tout, en fait, l'évolution du Cap-Ferré ? Moi, je trouve que, évidemment, je préférais avoir, mais tout le monde, je pense que tous les gens âgés, mais non, mais il n'y a pas que moi, il y a mon fils aussi qui dit, oh, comme j'aurais aimé vivre à ton époque. Le Cap-Ferré, c'était autre chose, c'était pas pareil. Mais malgré tout... Mais dans notre coin, on est quand même... parce que les gens s'agglutinent toujours au même endroit, et moi, quand je marche un peu sur la plage, je suis toute seule. C'est ça. Mais les gens se mettent toujours... ils s'agglutinent. Moi, s'ils ont peur de se noyer, je sais pas. Et malgré tout, je sais pas ce que tu en penses, mais... Entre autres, il y a eu cette action contre le port du Mimbaud et contre l'urbanisme de la Cive. On a quand même relativement été épargné par rapport à d'autres stations. Oui, et quand le père de Jean Mazonier m'a proposé de prendre la présidence, je l'ai fait avec plaisir, parce que... parce que je tenais tellement à ce Cap-Ferré tel qu'il était, que j'aurais aimé que ça dure toujours. Malheureusement, ça n'a pas... mais quand même, on est arrivé à quelque chose de pas mal. Voilà. Je sais que tu, François, t'as pas beaucoup de temps. Moi, j'avais une dernière question, on va pas te demander. Oui. Parce que je t'ai parlé de Chanteclair, et tu vas dire, ah, j'ai des souvenirs... Ah oui. Ah ben oui, Chanteclair. D'abord, ma fille, avec son mari, ils ont une villa à côté. Et en plus, Chanteclair était un restaurant merveilleux. Et quand nous arrivions au Ferré, avec mes enfants qui étaient petits, on s'arrêtait là, et on mangeait du poisson, des belles sols qu'elles nous faisaient cuire. Et ça, c'est un souvenir de l'arrivée au Cap-Ferré. D'accord. Merci beaucoup, François. Bon, ben avec plaisir, et voilà. C'est très gentil, à toi.